ça c'est pour le montage ok donc du coup on va discuter de la gestion de l'eau dans un système permacol aujourd'hui on est au terrain de l'oasis de Béziers, quartier Montimas on est en avril 2022 à la caméra et aux personnes qui vont regarder la vidéo, on vous demande de l'indulgence ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ça c'est en live, la personne qui est derrière la caméra est en cours de formation voilà donc bonjour Margot nos moyens techniques sont limités on n'a pas d'ingénieur du son, on n'est pas dans un studio on va faire comme on peut idem au niveau du son, j'espère que vous serez indulgents du coup on va arpenter le terrain de l'oasis qui est un peu une expérience vivante de ce que peut être la gestion de l'eau sur un terrain au sens de la philosophie permacol et de son ingénierie c'est très interactif donc en fait n'hésitez pas à poser des questions en direct c'est aussi pour ça qu'on est là c'est vraiment une causerie ça peut même être du débat enfin peu importe il y a des moments si vous avez des questions d'ordre technique et que je sais y répondre je vous le dis si j'ai l'impression que ça dépasse mes compétences je vous le dis si j'ai l'impression que c'est une croyance je vous le dis et méfiez-vous de toute façon de tout ce que je dis donc c'est un terrain qui est en pente qui fait deux hectares dans un contexte méditerranéen la pente il est difficile de l'estimer pour l'ensemble du projet mais on est sur des pentes moyennes de 5 à 8% en fonction de la zone dans laquelle on est et plus localement on se retrouve avec des pentes très douces qui nous permettent de mettre en place des cultures etc bref un permaculteur une permacultrice c'est censé récolter l'eau et le soleil et quand on parle d'eau on parle bien entendu des eaux de ruissellement des eaux de pluie ça ne veut pas dire que dans un système permacol on ne va pas être raccordé à un réseau où on ne va pas avoir de forage ça veut dire que l'eau qui tombe sur notre terrain on peut mettre en place des stratégies qui permettent d'en optimiser l'usage et du coup ce n'est pas pour rien qu'on commence la visite ici c'est parce qu'on est à un des endroits les plus pentus du terrain un endroit qui est un petit peu à l'ombre avec la haie qu'il y a derrière nous enfin derrière moi plutôt en face de vous on a un parking ici on a du voisinage de l'autre côté bref on a une zone qui a priori ne paraissait pas hyper propice à son usage à destination de faire des cultures alors la notion de bassin versant elle est quand même vachement importante parce que l'idée quand on met en place un système que ce soit un projet économique un projet vivrier etc c'est de connaître nos besoins forcément si on plante 200 arbres et qu'on n'est pas sûr de pouvoir alimenter notre système en eau pour respecter les besoins des arbres on part mal voilà je ne peux pas construire une maison à 500 000 euros si je ne suis pas capable de les mobiliser c'est exactement la même logique et du coup pour gérer l'eau dans un système permacol on va commencer par savoir quels sont nos besoins donc alors il y a tout plein de données et puis il y a aussi les informations des personnes qu'on a dans nos réseaux combien d'eau tu consommes si tu es maraîcher sur un hectare combien d'eau tu mets au pied de tes arbres les premières années etc les chiffres divergent d'une source à l'autre mais grosso modo avec quelques images glanées sur internet quelques articles et quelques retours d'expérience de nos voisins, amis etc on sait par exemple qu'un arbre dans ses jeunes années il est intéressant de pouvoir mobiliser 50 litres d'eau par semaine alors il y a plein de personnes qui diront c'est plus c'est moins etc mais on va dire que dans le cadre de l'énergie qu'on a qui est limitée du temps qu'on a pour concevoir le système on commence comme ça on dit tiens si j'ai 200 arbres dans mon système agricole je vais devoir sortir 50 litres d'eau par semaine pendant je ne sais pas 6 mois dans l'année peut-être pour en assurer l'arrosage et hop sur le papier on se retrouve à savoir combien nos 200 arbres vont devoir mobiliser d'eau bref on fait ça pour tous les éléments l'eau de consommation humaine alors entre 100 et 150 litres d'eau par jour et par personne il y a des personnes qui sont à une consommation bien moindre il y a des personnes qui sont à plutôt 30 ou 40 litres d'eau par personne et par jour mais la moyenne française aux dernières nouvelles que j'avais entendues c'était plutôt 150 voilà et encore une fois les sources diverses sont des estimations c'est assez grossier il y a des personnes qui ne se lavent pas tous les jours il y en a qui se lavent deux fois par jour bref ça dépend on parle toujours de moyenne et donc là où je voulais en venir en partant des besoins en eau c'est comment est-ce que je vais mesurer la taille que vont devoir faire mes cuves mes réservoirs mes ouvrages d'eau que ce soit des plans d'eau des barrages des choses comme ça et la notion de bassin versant elle est intéressante et pas si compliquée que ça à calculer là on est typiquement en fait un bassin versant c'est toute zone tout territoire qui va partir dans un endroit spécifique donc quand on parle du bassin versant de Béziers on parle de toutes les montagnes environnantes dans lesquelles toute la pluie va faire qu'à Béziers on se retrouve avec des millions de mètres cubes d'eau bref ici donc pour calculer en fait on calcule le rendement d'un bassin versant ça nous permet d'avoir une idée de combien de litres on va pouvoir récolter par an donc moi je me mets sur un logiciel satellite ou sur Google enfin en gros c'est Google Earth Pro mais bon bref Google Maps etc et je vais pas vous le montrer parce que c'est l'ordinateur qu'on est en train de filmer ça va être un peu compliqué mais en gros ces logiciels là vous donnent des courbes de niveau et ces courbes de niveau elles vous permettent de savoir où sont les vallées où sont les crêtes et bien à partir de là c'est très simple je clique tout le long de mes crêtes et puis ça me dessine un espèce de polygone qui représente une surface spécifique et cette surface je connais ces mètres carrés juste en ayant fabriqué ce polygone bref je rentre pas dans les détails mais en gros j'ai plusieurs milliers de mètres carrés de bassin versant sur lequel on est donc ça inclut aussi les terrains voisins potentiellement parce que ces terrains voisins ils sont en pente ils suivent quand même une topographie et parce que cette eau là elle va peut-être pas être récoltée en amont donc on se fait une estimation et on rajoute un coefficient d'infiltration de l'eau par exemple de l'eau qui va tomber sur une toiture en ardoise ou en tuile il y a très très peu d'eau qui va être infiltrée dans cette ardoise ou dans cette tuile il y a de l'ordre de 80 à 90% de l'eau qui va ruisseler mais il y a quand même un facteur de perte et bien quand on est sur un sol naturel c'est pareil alors il y a tout un tas de sources différentes qui sont des sources scientifiques dans lesquelles on sait que si ma terre elle a une pente de temps qu'elle ait une dominante argileuse sableuse etc qui est ce qu'elle est on va mettre un coefficient particulier bref je vous passe les détails parce que ça va devenir fatigant c'est 15% voilà j'estime que sur tout mon bassin versant 15% de ce qui tombe à un instant T n'est pas infiltré parce qu'en gros on est sur de la prairie et donc quand je fais le calcul de je ne sais pas moi 3000 mètres carrés avec ce 15% et la pluviométrie annuelle chez moi ça me dit que c'est je ne sais pas moi 1000 mètres cubes par an pour ce bassin versant donc ce que je sais à ce moment là c'est que je peux théoriquement récolter 1000 mètres cubes grâce à ce bassin versant et du coup je vais essayer de le diriger quelque part vu que je ne peux pas cultiver par ici là on va pouvoir cheminer un petit peu vu qu'on a décidé de ne pas cultiver par ici puisqu'on a un parking puisqu'on a une zone avec du voisinage et qu'il y avait des questions de respect du voisinage etc vu qu'on a un chemin au milieu donc on sait que c'est quelque chose qui va ruisseler on n'a pas besoin que cette eau elle soit stockée dans notre sol voilà parce qu'un truc important à savoir c'est que dans l'agriculture enfin dans tout système humain l'eau le plus gros réservoir d'eau qu'on ait c'est le sol donc en tant qu'agriculteur on peut améliorer les qualités du sol pour améliorer sa rétention d'eau etc sauf que à quoi bon essayer de retenir l'eau dans un endroit dans lequel on ne peut rien faire voilà plutôt ce qu'on va faire c'est essayer de faire cheminer toute cette eau là dans des ouvrages spécifiques et là en l'occurrence on a choisi ici des ouvrages qu'on appelle les baissières donc on descend on descend on descend donc là le bassin versant vous le voyez on a toute cette pente qu'on ne va pas cultiver etc parce que cultiver dans les pentes c'est un peu coûteux on est obligé de faire des terrassements ou alors de faire des petits ouvrages comme celui-là des espèces de demi-lunes qui consistent à planir le terrain à un endroit donné donc bref plus on cultive en pente plus c'est coûteux de mettre en place une culture pourquoi c'est compliqué de cultiver en pente ? alors pourquoi c'est compliqué de cultiver en pente ? pourquoi c'est obligé de faire des terrassements ? parce que plus on a de pente plus on va avoir de ruissellement et plus toutes les matières qui sont le résultat de la photosynthèse de la dégradation de la matière organique le compostage etc à chaque fois ça va se barrer et ce qu'on veut c'est que la fertilité elle reste là où on met nos plantes à valeur ajoutée alors ça peut être une prairie s'il y a de la pâture et dans ce cas-là la question de la pente elle se pose différemment mais effectivement des arbres fruitiers comme ceux-là le fait de localement réduire la pente et de faire une espèce de mini-terrasse c'était une stratégie notamment pour optimiser la gestion de l'eau c'est-à-dire toute l'eau qu'on va mettre là elle a déjà moins de chances de ruisseller que si on avait laissé la pente naturelle et du coup on va pouvoir mettre des matières organiques du compost du broyard en cas de gros 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 orages quand les sols sont saturés ou alors qu'au contraire ils sont encore trop secs pour être perméables typiquement chez nous en été ça permet d'assurer que le sol redevient un peu perméable que tout ne ruisselle pas direct parce que quand on essaye quand on va à la rivière en été après un orage et qu'on voit l'eau qui est couleur caramel ou qui est couleur un petit peu foncée etc les limons et les argiles qui sont des particules physiques du sol minérales elles sont en cause dans la capacité d'un sol à bien retenir l'eau alors en fait on vit dans un endroit où il y a beaucoup de sécheresse où il fait très chaud et où l'eau devrait être une préoccupation majeure et paradoxalement quand on a un terrain en pente qui est mal végétalisé au moindre orage il y a ce ruissellement qui fait que les matières qui étaient bénéfiques pour la retenue d'eau dans le sol se barrent je dis ça c'est un petit peu schématisé c'est un peu plus complexe que ça mais mine de rien la première des choses à faire c'est de ne pas cultiver dans des pentes qui sont fortes ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le choisir à un moment donné là par exemple le verger dans lequel on est il y a eu ce choix d'en faire un verger justement on a une certaine pente mais pour le coup on a mis des arbres fruitiers qui sont relativement adaptés à notre climat on n'a pas mis une grande diversité ni des arbres trop audacieux et en l'occurrence on a commencé ces ouvrages pour localement réduire la pente et voilà c'est à dire que on a envie que ce bassin versant il aille s'insérer dans le plan d'eau dont on va parler et dans les baissières dont on va parler et en même temps c'est quand même une zone qui là n'a pas une pente on va dire suffisamment forte pour qu'on ne puisse rien faire voilà planter des arbres ici ça ne va pas donner des résultats catastrophiques c'est sûr bref et du coup dans cette pente là le bassin versant il va venir en gros on va récolter les eaux de ruissellement qui vont partir dans ce qu'on appelle des baissières en permaculture alors les anglophones utilisent le terme de swale S-W-A-L-E et ça revêt plusieurs définitions ce mot en anglais alors il y en a qui choisissent vraiment d'utiliser ce mot là même s'ils sont francophones parce qu'il y a la notion de ce sont des fossés mais qui ne sont pas faits pour drainer l'eau en fait quand on voit le long des routes le long des chemins on a des fossés qui suivent en fait le chemin et qui sont vraiment faits pour que l'eau ne stagne pas là où ça pourrait être dangereux pour la voirie les ouvrages et tout et bien nous c'est un peu différent au contraire ces fossés là ils sont là pour récolter l'eau et pour éviter qu'elle parte on les a réalisés selon les courbes de niveau alors les courbes de niveau c'est ce qu'on voit sur les cartes de randonnée ce que ça veut dire c'est que vous savez c'est des espèces de lignes qui sont très courbes et ce que ça nous dit c'est que tous les points de cette courbe sont à même altitude donc quand on fait un fossé où tous les points de ce fossé sont à même altitude forcément l'eau ne va pas s'échapper ailleurs et c'est exactement ça donc les baissières dans un système permacol on va les dimensionner de sorte qu'elles soient capables en fonction d'une pluie donnée ou alors au cours de la pluviométrie d'une année de récolter tant de mètres cubes d'eau et donc après ça encore une fois c'est des calculs c'est le calcul d'un demi-cylindre je ne sais pas si vous le voulez le calcul d'une prochaine fois ah non je parlais de l'équation parce que mine de rien c'est un truc de géométrie mais c'est tellement utile de le savoir parce que en gros une baissière ça ne se creuse pas comme ça au hasard on réfléchit quand même par rapport à la pluviométrie chez nous nous par exemple à Béziers on n'a pas forcément beaucoup de pluie et on a à peine assez d'eau dans une année pour que des forêts poussent par chez nous on n'est pas très loin d'avoir une pluviométrie de steppes où on ne peut jamais avoir de forêt bon bref par contre quand on se retrouve à avoir l'équivalent de 6 mois de pluie en 24 heures pour les gros gros épisodes 7hull c'est important d'avoir des ouvrages qui sont capables d'encaisser ça la question de la perméabilité du sol tu poses cette question dans la baissière et bien en fait ça dépend de la texture du sol sur le terrain ici on est sur quelque chose qui est quand même cet ouvrage là spécifiquement très sableux on est vraiment d'ailleurs on est même au fond de la mare là-bas on est à un peu moins de 1m50 de profondeur notre idéal ce serait d'être à 1m50 de mètre et on est sur une poche de sable et en fait quand l'ouvrage est plein même en hiver puisqu'il y a un mois de ça on a eu quand même je crois on a eu pas loin d'une centaine de millimètres en quelques jours donc 100 litres par mètre carré d'eau et bien ça veut dire que chacun des mètres carrés nous donne 100 litres qui finissent là-dedans c'était plein les baissières étaient pleines et le plan d'eau aussi et une semaine après c'était vide parce que là cet ouvrage il est pas terminé il est pas étanché mais ça nous donne une idée de qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir comme pluie pour que ça puisse se remplir en l'occurrence ils sont pas forcément à ce niveau-là dimensionnés pour accueillir un épisode sévenol parce que sinon ce serait faire des cratères incroyables qui nous boufferaient toute la place et dans lesquels on pourrait se déplacer en voiture pour nous ça aurait pas forcément de sens parce que encore une fois dans une stratégie permacole on prend en compte la plupart des contraintes et des ressources on essaie de le faire le plus intelligemment possible et vu que dans ce quartier on a quand même un accès à l'eau agricole il s'agit pas d'être intégralement autonome et autarcique sur la question de l'eau puisqu'on a une eau agricole qui coûte peu cher qui est quand même gérée par des entreprises avec des gens qui comptent dessus il s'agissait pour nous d'avoir une stratégie qui soit équilibrée et en même temps vu que ce projet il a une fonction qui est pédagogique l'idée c'est quand même que ces ouvrages soient présents pour que même si on compte pas intégralement dessus pour faire pousser nos cultures nos plantations etc on est quand même une sorte de showroom qui nous permettent d'exposer un petit peu la méthode tout ça donc du coup ce qu'il est intéressant de remarquer pour cet ouvrage c'est que on a au milieu un plan d'eau de chaque côté le long des courbes de niveau des baissières la baissière c'est un fossé qui est creusé le long d'une courbe de niveau et la terre qu'on a excavée permet de faire un talus en aval ce talus on va le stabiliser en faisant des plantations et ce qui fait que quand il y aura des pluies alors ça se remplit hop ça part dans le plan d'eau ce qui fait que ça remplit rapidement le plan d'eau et en même temps la pente est extrêmement douce d'un bout de la baissière à un autre bout et je crois que alors quand on me l'avait expliqué j'avais eu du mal à avoir ces échelles en tête mais en gros dans ma tête c'est une feuille à 4 tous les 100 mètres en termes de dénivelé d'un bout de la baissière jusqu'au plan d'eau alors s'il y en a qui regardent la vidéo et qui sont plus spécialistes que moi bien entendu c'est l'intelligence collective donc donc n'hésitez pas à commenter ce qui veut dire que dès qu'on a un peu d'eau dans la baissière il y en a une partie qui va ruisseler doucement vers le plan d'eau mais on a quand même un ouvrage qui retient un petit peu l'eau de sorte que ce soit au bénéfice de la culture qui suit sur le talus bref et quand le plan d'eau est plein et bien son refouloir finalement ce sont les baissières à nouveau ce qui fait que les trop pleins de cet ouvrage vont être au bout de la baissière et finalement les trop pleins dans les ouvrages d'eau c'est un enjeu absolument critique parce que si ce trop plein est sous-dimensionné ou alors qu'il n'a pas les bonnes hauteurs bref qu'il ne fonctionne pas comme on le souhaite on peut se retrouver avec le plan d'eau au milieu qui s'effondre parce que sa digue n'était pas faite pour accueillir la pression d'eau le ruissellement etc voilà ce qu'on peut dire là dessus l'intérêt de mettre ces ouvrages là en amont du terrain c'est bien évidemment parce que derrière on va pouvoir utiliser cette eau là éventuellement pour des cultures qui sont plus bas mais aussi parce que dans tout projet Permacol on va essayer d'enchevêtrer les plans d'eau les baissières les cuves etc comme des vases communiquants où le trop plein de lin va remplir l'autre et ainsi de suite jusqu'au bout du terrain et finalement plus on a de réserves d'eau à différents endroits du terrain le plus en courbe de niveau possible entre guillemets et bien plus on peut faire cheminer beaucoup d'eau sur le terrain et notamment ramener de l'eau des vallées vers les crêtes parce que bien entendu dans une topographie c'est les vallées qui récoltent le plus d'eau c'est aussi bête que la gravité et bien en fait avec ces réflexions de faire des baissières de faire des canaux de dérivation de l'eau etc basés sur la topographie c'est à dire les courbes de niveau on peut faire en sorte qu'en amont dans une vallée dans un point très haut d'une vallée on peut faire dériver une partie de l'eau qui est en excès à cet endroit là vers des crêtes qui elles sont plus bas et d'ailleurs j'ai même pas cherché à faire la transition mais ça permet de faire la transition vers les haies de cette zone qui est une zone agroforestière dans laquelle on a trois haies qui sont conçues en respect d'une méthodologie qu'on appelle le keyline design il faut juste savoir que c'est quelque chose qui nous vient d'Australie ça a commencé à être réfléchi dans les années 50 par un monsieur qui s'appelle Yeomans l'Australie étant un continent globalement très sec etc dans lequel la gestion de l'eau était un enjeu majeur et avec un certain nombre de territoires qui ne sont pas irrigués par des systèmes comme celui qu'on a aujourd'hui dans ce quartier et du coup il a mené cette réflexion celle que je vous ai décrite un petit peu sur quand j'ai de l'eau qui tombe en un point elle va s'accumuler à un endroit où je pourrais la dériver pour aller la rendre plus utile ailleurs etc et alors ce que vous voyez là donc je ne sais pas si vous voyez tous les piquets en fait ce sont des lignes droites qui forment si on avait une image ou une photo vue du ciel ça formerait des chevrons un peu comme le logo Citroën grosso modo et en fait on a utilisé le laser ou tout autre instrument qui nous permet de relever des courbes de niveau et on est parti de cette réalité donc on est parti de la topographie réelle pour essayer de faire des lignes droites qui font que l'arbre le plus dans la vallée est plus haut que l'arbre qui se retrouve vous voyez là par exemple je suis plutôt sur une crête alors je ne sais plus si c'est celui-là ou celui-là mais en gros d'après nos calculs et d'après nos mesures un arbre qui est dans le vallon là-bas il est quand même plus haut en termes d'altitude que celui-là ce qui fait que quand on va avoir du ruissellement l'eau des vallées va ruisseller un petit peu vers les crêtes l'idée c'est de répartir l'eau dans le paysage et pas de juste lui laisser prendre l'autoroute de la vallée parce que ce qu'on veut c'est forcément c'est cultiver l'intégralité du paysage tant qu'à faire et forcément répartir l'eau et favoriser son infiltration c'est ce qui nous permet d'avoir le plus de biomasse qu'on fasse de l'élevage ou qu'on fasse de la production végétale plus on a d'eau et de soleil plus on va avoir de biomasse puisque les végétaux poussent plus mais les prairies je ne parle pas que des arbres des arbustes et des plantes potagères les prairies aussi ce qui fait que du coup si on met en place de l'élevage plus on récolte l'eau au lieu de la laisser ruisseller jusqu'au bout du terrain et plus on a de biomasse donc plus on a de production et vu qu'un mètre carré exploité c'est un mètre carré qu'on ne laisse pas à la nature sauvage et que c'est l'un des grands problèmes de notre civilisation aujourd'hui c'est à quel point on a renié sur les espaces sauvages finalement le dioxyde de carbone c'est loin d'être le seul problème de notre civilisation aujourd'hui je pense qu'on a un devoir éthique en tant que personne vis-à-vis de ce qu'on exploite en termes de terres agricoles les moindres mètres carrés qu'on peut laisser à la vie sauvage en les sanctuarisant tout en satisfaisant nos besoins nourriciers je pense que c'est un engagement éthique fort en faveur de simplement notre survie sur terre mais bon bref on n'est pas là pour parler d'effondrement n'est-ce pas et du coup pourquoi est-ce qu'on a fait des haies droites au lieu de simplement planter le long des courbes de niveau parce que comme on l'a vu tout à l'heure la meilleure façon de récolter l'eau c'est d'avoir une courbe de niveau de faire un sillon en travers de cette courbe de niveau et puis toute l'eau va se retrouver piégée là-dedans le problème c'est que quand on fait ça on peut se retrouver à un endroit avec des haies qui vont quasiment se toucher vu que les courbes de niveau ne sont pas égales les unes aux autres si là moi je pose mon laser et que je prends une courbe de niveau ça ne va pas être la même que si je descends 5 mètres plus bas donc le problème c'est que si j'avais juste respecté les courbes de niveau j'aurais des haies qui se toucheraient à un moment donné et qui sont éloignées de 20 mètres à d'autres endroits et ce qu'on veut quand même c'est à certains endroits produire de façon rationnelle et mine de rien il nous existe tout un tas d'outils mécanisés qui permettent de cultiver vite et pas forcément trop mal puisqu'il y a des gammes d'outils infinies et il y en a qui dégradent beaucoup moins le sol que d'autres l'idée donc c'est que dans cette zone on a 3 haies qui respectent mais qui en fait en sont des approximations de sorte que l'eau qui normalement se cumule dans les vallées puisse quand même aller vers les crêtes donc on répartit l'eau dans le paysage et ensuite on peut passer vu que ces elles sont toutes parallèles les unes aux autres on peut passer avec des outils au milieu des tracteurs etc et en fait on va venir aérer le sol avec des outils qui ne retournent pas la terre et ça va nous permettre au fur et à mesure de mettre en place des cultures qui vont pouvoir aller de plus en plus profondément parce que en aérant le sol et en étant le long des courbes de niveau à chaque fois ça va être un obstacle de plus au ruissellement de l'eau et du coup plus on va avancer dans notre travail pour revégétaliser cet endroit etc plus théoriquement on évitera d'avoir de l'eau qui part de tout en haut pour finir tout en bas petit à petit on met des freins à l'écoulement de l'eau et donc on ralentit l'écoulement de l'eau on le répartit si c'est nécessaire et puis on l'infiltre en utilisant des outils adaptés à l'ouverture du sol sans le détruire purement et simplement pas trop lourd ? un chouïa ? des questions ? passionnant ok merci je répète la question pour que le micro l'entende bien la question c'est de savoir si entre les haies on va faire quelque chose et qu'est-ce qu'on va faire l'idée c'est que vu que maintenant on a des haies qui sont parallèles les unes aux autres on peut venir mécaniser et du coup on peut venir mettre en place des plates-bandes de culture ça peut être de la grande culture au sens je sais pas moi chanvre, céréales etc pourquoi pas ça nous de ce côté là on n'est pas encore décidé on sait juste qu'on a créé un système qui permet ça mais ça peut être par exemple des fèves des pommes de terre ça peut être un projet de maraîchage entre les haies d'arbres et l'idée bien entendu c'est que peu à peu quand les arbres et les arbustes vont pousser le long des haies on va aussi d'une certaine façon on va gérer l'eau dans le sens où vu qu'on va créer des zones de semi-ombrage grâce au fait qu'on met des étagements végétaux diversifiés théoriquement à terme et en plus en rajoutant un couvert végétal de culture etc on devrait pouvoir économiser un peu l'eau forcément il n'y a rien qui évapore le plus l'eau qu'un sol qui est nu bien entendu et d'ailleurs de manière générale sur un terrain quand on voit un sol nu c'est qu'il y a une intervention humaine ou une intervention animale des animaux qui viennent passer le sabot etc bien entendu c'est un impact voilà culture de fèves culture de potagères peu importe pas forcément et ça ça a été réfléchi aussi alors du coup on sort du sujet de la gestion de l'eau malgré tout mais le long des haies c'est un arbre un arbuste un arbre un arbuste pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre les arbres qui se ressemblent on est aussi parti vers quelque chose de diversifié mais de quand même un peu rationnel donc sur ces haies là qui font à peu près 100 mètres chacune à peu près certaines sont un peu plus courtes que d'autres on a je ne sais plus exactement on a peut-être une quarantaine d'arbres et arbustes par haies alors c'est vraiment très approximatif je ne me souviens pas et du coup on essaye de ne pas avoir 40 espèces différentes pour 40 individus donc on va être plutôt sur chaque haie à peut-être 3-4 espèces d'arbres 3-4 espèces d'arbustes il y a des synergies qui sont réfléchies des fixatrices d'azote qui viennent aider les autres à côté etc mais du coup on digresse un petit peu et néanmoins vu qu'en plus on est sur une pente orientée nord c'est quand même important de mentionner que pour la haie la plus en bas on s'est permis des arbres qui sont un peu plus grands que pour la haie qui est la plus en haut et qui en plus pour le coup est déjà partiellement à l'ombre etc et puis pareil on rajoute sur la question est-ce que les plantes sont plutôt résistantes à la sécheresse plutôt résistantes au manque d'eau etc au manque de lumière pardon puisque c'était la même chose que je disais on a réfléchi de ce point de vue là aussi donc là il faut imaginer que dans le futur on sera en train de marcher sur des rangs de fèves des rangs de pommes de terre du chanvre aussi des trucs comme ça tout est possible ah oui carrément alors nous on est d'une certaine façon ce projet il est soutenu par un budget participatif celui du conseil départemental de l'Hérault c'était le premier donc du coup on le dit parce que c'est quand même notre sponsor 95 000 euros c'est une belle enveloppe et l'idée c'est d'investir dans du matériel agricole de type micro tracteur qui nous permettent quand même de faire des travaux un peu lourds comme celui-là si là on devait faire uniquement à la main comment dire un décompactage du sol en vue d'en faire des cultures ce serait un travail monumental qui plus est pour un projet associatif qui dans un premier temps n'a pas vocation à être rémunérateur en termes de production agricole on présume que ça pourrait arriver mais à ce niveau-là la gouvernance n'est pas encore fixée donc là on est vraiment sur un autre sujet et l'idée c'est d'avoir un micro tracteur d'investir dans des outils qui ne sont pas destructeurs du sol mais qui permettent quand même de profiter de l'énergie incroyable que procure un moteur c'est pas pour rien qu'on se met dans la merde d'un point de vue de notre impact carbone c'est parce que ces outils sont si formidables qu'on en devient très dépendant l'idée c'est quand même d'en profiter nous le plus intelligemment possible parce que le tracteur qu'on va investir et qui va nous permettre de creuser des sillons le long des courbes de niveau ou le long des haies qu'on voit autour de nous et bien c'est un investissement puisque à chaque fois ensuite qu'il y aura un orage ça fera une eau qui part pas là-bas donc plus de biomasse donc bon on en revient à ce que je disais tout à l'heure question pas question le cheval la traction animale effectivement et ça pourrait être une réflexion pour le futur aujourd'hui on a choisi de pas du tout explorer cette méthode là parce que c'est un collectif qui se structure autour de ce projet il y a la notion de l'apprentissage il y a la notion du temps que ça va demander un animal égal à un travail pratiquement quotidien sur place donc ça c'est une question qui reste ouverte pour le futur ce qu'on peut voir dans cette zone là c'est que tout conspire à ce que l'eau parte dans le gros trou qui est là-bas qui est un plan d'eau parce que quand on quand on mène une réflexion permacole sur un terrain on va pas simplement calculer les rendements des bassins versants on va aussi se demander si c'est pertinent si c'est utile si chaque élément a plusieurs fonctions dans notre système et en l'occurrence on veut qu'il y ait le moins d'eau qui sorte de notre terrain on se dit que là on a une très belle pente qui fait un bassin versant un bassin versant pardon formidable on a déjà mis une production végétale ici on a déjà un plan d'eau plus haut dont le trop-plein peut venir se jeter dans des sillons ici qui permettront de faire l'irrigation des arbres etc et on n'est pas encore au plus bas de notre terrain mais néanmoins on va pouvoir s'en approcher un petit peu de ce plan d'eau vu qu'on a envie que nos éléments remplissent plusieurs fonctions et bien on réfléchit on se dit à cet endroit là on part de l'observation on observe qu'on est sur plus ou moins un point bas du terrain même si en réalité c'est un point intermédiaire on est dans dans cette partie du paysage on est vraiment pas loin d'être sur le point le plus bas et c'est après qu'il y a une petite crête à ce niveau là et puis qu'on continue à descendre du coup on se dit est-ce qu'on peut valoriser ce point qui très naturellement va accumuler l'eau et alors il n'y a rien de mieux alors quand on regarde les courbes de niveau sur des photos satellites on voit assez rapidement ce genre de détails mais il n'y a pas mieux que de venir avec un ciré quand il fait grosse pluie et de regarder où est-ce que l'eau s'accumule si tu vois des flaques en même temps qu'il y a l'orage ou qu'il y a l'averse etc ben tu sais que c'est plutôt là que ça va s'accumuler et par exemple nous on a fait le choix de se mettre là mais on constate quand on vient alors qu'il pleut que là déjà il y a une forme de petite accumulation d'eau et en fait on observe on essaye d'analyser un peu et on se dit que vu que la terre a été un petit peu dénudée à cause du désherbage d'un roncier peut-être que ça ne s'accumule pas parce que c'est le point le plus bas mais parce que entre guillemets il y a moins de sol pour il y a moins de sol poreux il y a moins de végétaux qui contribuent à la porosité du sol pour l'infiltration bref tout ça pour dire qu'on avait envie à côté d'une zone qu'on ne va peut-être pas voir parce qu'elle est moins intéressante d'un point de vue de la gestion de l'eau mais à côté d'une zone qui serait plutôt une zone de vie dans ce projet l'idée d'avoir un plan d'eau pour l'agrément esthétique c'est énorme l'idée d'avoir un plan d'eau pour du coup valoriser cette pente naturelle qui fait que nécessairement on aura du ruissellement même si on améliore notre façon de rendre le sol poreux pour que l'eau s'infiltre et du coup c'était très bien à cet endroit là parce que ça demande peu de terrassement il n'y a pas besoin de faire de barrage incroyable etc tu creuses un trou là où l'eau a tendance à s'accumuler et puis voilà tu as un plan d'eau comment tu choisis la taille ? comment on définit la taille d'un plan d'eau ? en fait ça dépend comme toujours en permaculture c'est un peu la réponse la réponse fétiche ça dépend de ce qu'on disait au tout début de la causerie c'est quels sont les besoins du projet et aussi quelles sont les fonctions qu'on attend du plan d'eau nous dans notre cas on met des plans d'eau parce que ça permet de récolter de l'eau mais la fonction principale pour la plupart des plans d'eau qu'on fait ce n'est pas nécessairement d'avoir de l'eau à usage de l'irrigation etc néanmoins ça constitue une sécurité supplémentaire en cas de problème sur un réseau d'eau etc on est en mesure de tenir quelques jours peut-être quelques semaines avec les plans d'eau qui sont remplis là vu que la fonction c'était plutôt celle d'un agrément esthétique etc et que ça dépend aussi de tous les moyens techniques dont on dispose nous en l'occurrence vu qu'on avait un budget et vu qu'on a loué une mini-pelle pendant un mois il y avait aussi cette idée d'expérimenter de faire un plan d'eau un peu costaud et en l'occurrence celui-là je ne me souviens plus si j'ai calculé le volume mais on peut aussi avec des formules de géométrie assez simples calculer estimer très grossièrement le volume d'un plan d'eau c'est un peu comme une pyramide à l'envers grosso modo certains diront que c'est une demi-boule à l'envers mais une belle approximation peut être faite avec le calcul d'une pyramide à l'envers bref avec la mini-pelle pour cet ouvrage sachant qu'on n'est pas des pros de la mini-pelle et qu'on s'est un peu relayé mais sans l'utiliser toute la journée tout le temps on était apprenant finalement sur ce sujet-là je pense que alors quelqu'un qui maîtrise bien et qui a une mini-pelle un peu costaud type 3,5 tonnes à mon avis en 4,5 jours s'il a déjà vu ce genre de chantier ou même s'il a déjà pratiqué il le plie l'ouvrage sans trop de problèmes nous en réalité on était probablement plus sur une semaine et demie parce que pas usage quotidien intensif parce que souvent beaucoup d'arrêts pour se poser des questions mutuellement et puis attends je passe un coup de fil à quelqu'un qui a de l'expérience etc naturellement ce plan d'eau il est alimenté parce qu'encore une fois on essaie d'assurer un petit peu chaque fonction critique est assurée par plusieurs éléments et en l'occurrence vu que la fonction eau récolter de l'eau sur le terrain c'est quand même une fonction qui est très critique pour la survie d'un projet comme celui-là on se dit on aimerait bien que l'eau arrive de différents endroits donc ce plan d'eau récolte tout naturellement toutes les pluies qui descendent le long de cette topographie mais aussi on peut aller voir là-bas on a un ruisseau qu'on a choisi à un endroit de boucher parce qu'en fait c'est un drain du terrain ah je ne sais pas si vous m'entendez tous là-bas j'ai encore des piles dans mon petit truc c'est cool ok oui donc je disais on a un ruisseau qui longe le terrain qui récolte quand même beaucoup d'eau de différents bassins versants et qui en fait est plutôt un drain c'est plutôt quelque chose qui draine les terrains qu'un vrai ruisseau en eau toute l'année etc en fait il n'est même jamais en eau c'est-à-dire le lendemain d'une pluie il n'est déjà plus en eau néanmoins cette eau qui est récoltée sur différents bassins versants on peut choisir en fait de la dévier et on a fait une espèce de digue à un endroit très précis du ruisseau de sorte que le ruisseau se met à enfler à cet endroit-là et qu'en cas de trop plein et bien il vient se déverser dans ce plan d'eau donc ça veut dire que quand il y a une pluie on maximise nos chances de bien remplir le plan d'eau en ayant à la fois les trop pleins du ruisseau en cas de gros orages quand même et puis avec la pluie qui tombe dans cette espèce de cirque en termes de topographie et petite mention pour ce petit truc-là ce petit ouvrage-là que moi j'ai jamais expérimenté mais que j'ai vu justement dans un livre un bon livre ressource autour de la permaculture et de la gestion de l'eau c'est un piège à limon en fait l'eau a une certaine vitesse quand elle chemine le long d'un canal ou le long d'une vallée etc l'eau emporte avec elle des éléments non solubles c'est des matières organiques de la paille un peu de matière décomposée mais aussi des limons des argiles qui sont très légers et l'idée c'est que l'eau à cet endroit-là a une certaine vitesse et en arrivant dans cet espace qui est plus large elle devrait ralentir sa vitesse et permettre à une partie des matières de se déposer là donc c'est très clairement un piège à limon ou encore un piège à sédiments et l'idée c'est que d'une part ça permet théoriquement ça vraiment on va l'expérimenter moi personnellement je l'avais lu dans un bouquin et je me suis dit que ça ne coûtait pas grand-chose à faire on va expérimenter que théoriquement ça aura plusieurs fonctions bon ben nous il y a toujours la fonction pédagogique c'est que tout ce qu'on fait ici c'est aussi à vocation pédagogique je change de main parce qu'elle va tomber j'espère que je ne fais pas trop de bruit dans le micro la deuxième fonction c'est qu'on va potentiellement rendre l'eau qui dévite ce ruisseau un peu plus propre pour arriver dans la mare je ne suis pas persuadé que ça va être efficace à 100% mais c'est une expérience peut-être que c'est beaucoup trop sous-dimensionné ça on va l'expérimenter et l'avantage c'est que si on a besoin de le surdimensionner du double on peut toujours le faire ce n'est pas un problème et l'autre mais non-anodine fonction c'est que ces limons qui sont déposés ces matières organiques etc d'une certaine façon c'est de la fertilité cette fertilité vu qu'on est au pied d'un jardin une fois de temps en temps après un orage après quelque chose comme ça on vient le curer on remplit une brouette et puis ensuite on peut aller le déposer et après ça peut devenir ce qu'on veut ça peut être pour une pépinière ça peut être directement pour le jardin ça peut être pour végétaliser la digue au fur et à mesure du temps etc etc c'est encore une façon de s'inscrire dans cette pensée permacole qui vise à essayer de gérer des flux des flux d'énergie en quelque sorte que ce soit des humains que ce soit des matières organiques que ce soit de l'eau on est toujours dans une gestion de flux dans un écosystème est-ce qu'il y a des questions sur ce plan d'eau qui pour l'instant est infâme d'un point de vue esthétique mais c'est parce qu'on l'a ébauché il n'y a pas très longtemps avec la mini pelle et puis que petit à petit on va venir au motoculteur on va venir écréter les digues ensuite on va le végétaliser et puis peu à peu on ira vers l'ouvrage final est-ce qu'il y a une vous mettez une soile en bas ? ouais super question là c'est la question de comment on étanche un plan d'eau alors tout dépend de la nature du sol et quand je dis nature du sol je parle de sa texture c'est à dire son équilibre entre les limons les argiles et les sables plus on a quelque chose qui est grossier alors je le refais parce que je ne l'ai pas dit dans l'ordre le sable c'est le plus grossier le limon l'est moins et l'argile l'est encore moins et forcément quand on est dans un trou qui est plein de sable ça draine c'est évident c'est le contraire pour l'argile et forcément vu qu'un sol n'est jamais constitué de 100% de sable ou de 100% d'argile on va faire un prélèvement tout simplement et on va faire ce qu'on appelle le test du bocal où on laisse sédimenter dans un bocal rempli d'eau les sables les argiles et les limons le sable se dépose très rapidement le limon un peu moins et l'argile encore moins et quand on commence à voir l'eau à peu près claire on peut avec une règle faire un produit en croix et se dire j'ai 33% de sable j'ai 40% de limon et X% d'argile résiduelle en gros il y a une bonne pratique en théorie mais si on rentre dans le détail ça dépend des argiles une bonne pratique qui veut qu'en dessous de 30% d'argile on n'essaye même pas d'étancher naturellement une mare entre 30 et 40% à vos risques et périls et puis alors au-delà de 40% on a vraiment d'assez bonne chance d'avoir des ouvrages relativement étanches on parle pas d'une étanchéité binaire comme celle qu'on aurait avec une bâche bien entendu mais par rapport au coût économique et écologique par exemple si on a un endroit où on a une terre très argileuse qui retient très bien l'eau on peut toujours essayer ce pari de faire une étanchéité naturelle donc tout ça pour dire que tout en haut on est carrément sur une poche de sable en fait on n'a même pas fait le test du bocal parce qu'on sait que c'est c'est un trou drainant pour ici c'est un peu plus comment dire un peu ah je ne trouve pas le mot alors c'est plus argileux oui mais du coup il y a une grosse incertitude il y a une quasi-certitude que ça ne suffira pas et vous pouvez venir voir si vous voulez parce qu'on peut faire des observations quand on est là on voit notre plan d'eau qui est ébauché bien entendu et on voit qu'il y a encore un petit peu d'eau dans un tout petit volume d'eau à l'endroit le plus bas de la mare alors il faut observer longtemps parce que ça ne veut pas dire que à cet endroit là c'est étanche ça veut juste dire que ça l'est plus qu'ailleurs encore une fois tout dépend quand on est autour d'une zone sauvage qu'on n'a pas besoin de cette eau là pour notre survie par exemple pour la potabiliser etc on peut éventuellement se permettre d'avoir des ouvrages qui ne sont pas tout à fait imperméables par contre effectivement pour les ouvrages dont on a besoin qu'ils assurent notre survie je ne sais pas moi des cuves pour récupérer l'eau de pluie etc d'une toiture et puis pour la potabiliser ensuite c'est évident qu'on ne va pas forcément prendre des plans d'eau naturels ni même des plans d'eau artificiels on va peut-être plus privilégier des cuves en béton en ferro-ciment en plastique etc là ce que ça veut dire c'est que je ne sais pas il n'a pas plu depuis une semaine peut-être un peu plus ici on peut constater qu'à un endroit il reste de l'eau mais c'est vraiment la seule observation qu'on peut faire ça ne veut absolument pas dire que ça suffise et moi mon intuition est plutôt que ça ne suffit pas mais là on peut aller faire un test du bocal et se dire tiens à tel endroit on a 30% d'argile ou moins là moi je pense qu'on n'a pas 30% d'argile et que ça ne suffit pas par contre on va aller plus loin sur le terrain et puis je vais vous expliquer un petit peu quelle réflexion peut être menée carrément effectivement même quand un plan d'eau est pas bon là c'est plutôt pour le micro que je le dis c'est pour la vidéo après quand un plan d'eau est totalement temporaire qu'il n'est pas fonctionnel pour récolter de l'eau et la garder je peux quand même vous assurer qu'il y a tout un tas d'animaux qui viennent en profiter et d'ailleurs dans ce plan d'eau qui est pour l'instant vraiment à l'état débauche on voit qu'il y a des pas des traces de pas de sangliers ou que sais-je peut-être de cervidés ok pas de sangliers ok on va plutôt remonter le long de cette crête pour continuer mais elle est trop belle la zone de vie vous ne trouvez pas voilà et alors non mais à la limite ce que j'ai oublié de dire c'est que encore une fois pour tout ouvrage lié à l'eau il y a un trop-plein et du coup on est clairement en train de l'ébaucher ce trop-plein il est loin d'être suffisant enfin il est loin d'être fonctionnel parce qu'il faut vraiment le vérifier au niveau etc. pour être sûr en gros on a bouché une partie du ruisseau c'est pas rien c'est pas anodin de faire ça et effectivement si tu te retrouves avec des dizaines de mètres cubes qui se promènent sur ton terrain sans y avoir réfléchi tu mets des inondations tu peux même potentiellement détruire des plantes parce qu'elles pourraient se retrouver les pieds dans l'eau pendant trois semaines nous on veut éviter ça on voulait simplement que l'eau excédentaire dans le ruisseau qui est vraiment une autoroute pour l'eau c'est donc en désaccord finalement avec le principe permacol qui dit d'essayer de récolter le plus le soleil et l'eau donc en amont on la dévie pour qu'elle vienne alimenter le plan d'eau mais bien entendu vu qu'un plan d'eau doit avoir un trop-plein hop on le fait repartir et donc on le fait repartir dans le ruisseau comme ça en quelque sorte nous on a juste fait une petite dérivation pour se remplir un peu d'eau chez nous et ensuite on peut quand même avoir éventuellement s'il y a beaucoup de pluie et que tous les ouvrages sont remplis et bien hop ça part quand même ok la question là elle porte sur le législatif par rapport aux ouvrages d'eau et aussi par rapport au ruisseau ok en toute honnêteté sur la question du ruisseau on n'a pas réfléchi on l'a fait c'est pas grave dans le sens où il suffit de repelter si jamais quelqu'un nous dit que c'est pas terrible de toutes les manières on est situé dans des zones naturelles dans lesquelles dans lesquelles cette eau je le crois à titre personnel je le crois juste à titre personnel n'a pas été réfléchi pour servir à un endroit spécifique donc en gros t'es sur des zones naturelles qui s'inondent avec aucune gestion de la vie sauvage je le présume encore une fois là ça je le dis face caméra mais ce n'est vraiment qu'une présomption de ma part et puis c'est quelque chose d'encore hautement changeable on n'a pas bétonné un barrage on a juste mis quelques coups de mini pelle à un endroit pour pour comment dire faire une sorte de simili barrage en terre qu'on n'a même pas tassé et donc qui risque de ne pas forcément fonctionner bref là on est au stade expérimental pour la question des plans d'eau en revanche c'est une histoire de mètres carrés et de profondeur la législation dit que t'as pas le droit d'aller à plus de 2 mètres de profondeur sinon tu passes sur un autre mode législatif où tu dois déclarer d'autres choses et je ne me souviens plus parce que je ne sais plus combien de mètres carrés ça fait en termes de législation à partir de combien il faut vraiment déclarer quelque chose de très spécifique je pense que si je ne m'en rappelle pas c'est parce qu'on est tellement largement en dessous que nous c'est des plans d'eau qui font dans les 100 mètres carrés à tout casser peut-être celui-là en fait 115 j'en sais rien je crois qu'on est au-dessus de 1000 voire 2000 mètres carrés pour devoir le déclarer tu allais continuer avec ta question on va remonter plus bas qu'est-ce qu'il y a plus bas c'est plutôt de la vie sauvage on peut continuer par là on peut oui carrément ah oui là c'est du sauvage c'est du purement sauvage et c'est vrai que quand on remonte par cette crête ou qu'on descende par là-bas on arrive plus ou moins au même endroit ok on va continuer là parce qu'il fait chaud et qu'on sera à l'ombre quelques minutes 45 minutes donc on avait dit qu'on voulait faire une heure avec du question-réponse est-ce que vous voulez qu'on accélère un peu la balade pour finir pour finir plus sur un mode statique à la fin ou public très très tranquille très conciliant voilà ok donc là effectivement nous l'idée c'est qu'il y ait une zone de vie ici et quand on dit zone de vie c'est une cuisine mobile avec voilà un petit évier pour pouvoir laver de la vaisselle etc de quoi chauffer un peu faire de la nourriture et puis on n'est pas tout à fait au point le plus bas ce qui fait qu'à cet endroit-là on est encore à l'endroit où en cas de grosse grosse pluie on n'est pas spécialement d'inondation ni rien voilà mais si on continue plus bas alors là là vraiment au bout du terrain on va avoir guère plus que ce qu'on voit là maintenant on finit avec des roseaux et puis c'est le point le plus bas du terrain et c'est une zone d'accumulation naturelle qui est assez forte on n'est pas rentré dedans avec la mini pelle parce que vu que les terrains étaient gaugés ça aurait été une grosse dégradation du sol mais néanmoins l'idée d'aller creuser un petit peu tout au bout du terrain sur ce point le plus bas juste une petite pataugeoire vu qu'on est sur un point très bas qui dès qu'il y a une pluie va être blindé c'est de se dire pourquoi pas pour la vie sauvage d'avoir à nouveau même des petites pataugeoires qui permettent à des insectes de venir boire après une pluie ce genre de choses on peut remonter le long des crêtes là-bas et donc du coup ça me ramène à la question qui avait été posée tout à l'heure sur qu'est-ce qu'il y a après c'est principalement pour la vie sauvage et c'est aussi pour ça que l'idée que boucher le ruisseau pour remplir un point d'eau mais dont le trop plein repart dans le ruisseau c'est finalement récolter une petite partie de l'eau qui ruisselle à destination de ce projet mais sans non plus totalement assécher une partie du territoire parce que c'est absolument évident que vu les bassins versants le bout du terrain tout en bas là comme on le disait pour la vie sauvage il sera de toute façon rempli là on est sur une pente sèche il n'y a pas forcément grand chose à dire à part que la gestion de l'eau se fait pas qu'en gérant l'eau mais aussi en gérant des espèces adaptées au climat etc et c'est pour ça que dans cette pente qui va être peu irriguée sur laquelle on ne va pas faire de fossés de baissières de trucs comme ça on a mis typiquement des trucs comme l'olivier le caroubier des amélanchiers des trucs qui sont quand même relativement costauds à la sécheresse ok alors vous voyez quand je vous disais comment on calcule le rendement d'un bassin versant là typiquement on a une crête donc en fait on commence à calculer que le long d'une crête et jusqu'à la prochaine crête qui est de l'autre côté ça nous donne x mètres carrés et vu que des fois on pense pas à tout et qu'on finit par des observations qu'on avait pas prévues je vais vous montrer un endroit qu'on a commencé à réfléchir tardivement en fait mais qui était formidable un gisement d'eau incroyable en cas de pluie et un petit ruisseau en montagne c'était assez impressionnant donc là bon on est sur une pente et justement on est sur un bassin versant que dans la conception du projet on avait pas envisagé parce que c'était dans une zone un peu éloignée du coeur du projet vous voyez forcément plus on s'éloigne du coeur intensif d'un projet bah typiquement sur le terrain d'un particulier c'est l'habitation l'endroit le plus le plus fréquenté etc plus on s'éloigne du coeur du système plus ça devient compliqué de gérer des choses de façon quotidienne tout ça et c'est pour ça qu'en général on met les vergers beaucoup plus loin et les poulaillers beaucoup plus près de l'habitation alors à cet endroit là du coup j'avais pas trop réfléchi on avait pas trop réfléchi pardon parce que c'est le bout de terrain que c'est un peu en pente que c'est déjà arboré donc il y a déjà une part de vie sauvage et que mettre en place quelque chose de rationnel de productif etc était déjà un petit peu limité par contre en marchant ici précisément il y avait une quantité d'eau mais c'est à dire la plus impressionnante que j'ai pu observer sur le terrain et partant de là on se dit ça peut être intéressant quand même de voir si on peut pas en dévier une partie pour peut-être sortir là on a un excès d'eau dans un endroit qu'on ne compte pas utiliser et bien on peut peut-être en dévier une partie pour le mettre dans un endroit qu'on compte utiliser et encore une fois un élément plusieurs fonctions vu qu'ici on est sur une terre qui est terriblement argileuse venez voir par là donc terre terriblement argileuse une eau qui ruisselle dans des endroits où elle se retrouve en excès et qu'on ne prévoit pas de valoriser et pilotée par notre éthique d'utiliser l'eau à bon escient de ne pas la laisser partir le terrain pour pouvoir le reverdir etc l'idée qui sur la vidéo d'ailleurs ne sera pas trop visible mais en gros là il y aurait un plan d'eau parce que la terre est très argileuse et qu'on peut tout à fait envisager une étanchéité naturelle et que encore plus les surplus peuvent aller servir l'étanchéité naturelle du plan d'eau qu'on a vu juste avant dans l'idée qu'on peut décider deux ans après le début d'un projet d'acheter une bâche pour faire l'étanchéité de quelque chose qu'on n'aurait pas réussi à étanchéifier naturellement mais là je trouve que le jeu en vaut la chandelle puisqu'encore une fois vocation pédagogique t'as une zone en pente où tu peux dévier de l'eau qui est en excès pour aller faire un plan d'eau naturelle ben voilà vocation pédagogique on s'est dit on allait tester et du coup tu pars de la zone où t'as une accumulation d'eau et puis le même système que ce que vous avez vu tout en haut tu fais des baissières plus ou moins en courbe de niveau selon ce que t'attends et donc en partant de là où l'eau s'accumule à la folie hop tu vas la faire partir dans un plan d'eau qui finalement est plutôt sur une crête et tu te retrouves à avoir du stockage d'eau à un endroit où normalement tu peux pas en avoir quasiment et puis ensuite il y a de nouvelles réflexions qui se mènent donc il y a une baissière de plus le trop plein de la baissière et du plan d'eau ça peut permettre de créer un nouveau jardin dans un endroit où c'était même pas envisageable parce que ça aurait été trop coûteux d'apporter l'irrigation moderne etc et voilà c'est comme ça qu'on avance le long de notre terrain et l'idée même c'était qu'à partir de cette eau en excès en fait les courbes de niveau ça paraît pas mais on peut aller quasiment à la zone de vie avec l'eau qui est ici juste avec un fossé et mine de rien ça permet d'avoir à nouveau un élément qui nous permet d'assurer d'avoir de l'eau dans la zone de vie là-bas ouais là en fait il y a un moment il y avait beaucoup d'eau et peut-être qu'il y a des espèces qui se sont développées grâce à ça et du coup est-ce que le fait de la baissière ça va pas parce qu'il y aura des conditions différentes ici il y aura peut-être des espèces qui vont mourir et ici pareil il y a des espèces qui auront un mouvement d'eau ok la question c'est de savoir si les travaux qu'on mène pour mettre l'eau à des endroits où elle n'est pas et vice-versa peut contribuer à déséquilibrer l'écosystème la réponse est nécessairement puisque chaque chaque mouvement de chaque être vivant a un impact sur son écosystème maintenant c'est vrai que la question de à quel point ça peut être un réel problème à mon avis c'est plutôt limité parce que si on prend l'exemple du bout de terrain sur lequel on est certes il y a une baissière qui va venir capter quand même une partie de l'eau qui sinon serait partie plus bas mais en attendant la pluie qui tombe à cet endroit là en aval de la baissière continue à tomber et ensuite cette eau qu'on a récoltée on peut la servir pour faire certaines choses ça veut dire que peut-être que les arbres qui sont en aval vont avoir moins d'eau mais pour l'essentiel ce sont des arbres adultes qui ont peut-être même une décennie pour certains donc je pense pas qu'ils aient un grand besoin de cette eau là et oui c'est sûr que l'herbe va peut-être un peu moins pousser en aval mais néanmoins on continue à avoir une partie du bassin versant qui va garder son ruissellement habituel etc et vu que de manière générale dès que t'as une pente t'as du ruissellement voilà il y a vraiment une question qui d'un point de vue de l'éthique peut se poser est-ce que ça peut permettre à d'autres espèces aussi ici d'avoir plus d'eau peut-être d'avoir peut-être d'autres espèces d'arbres qui vont pousser d'autres espèces de plomb qui vont pousser et peut-être permettre à d'autres espaces que celui d'en bas en fait de pouvoir aussi vivre le fait qu'il y a en bas et sans forcément être dans un truc des dégradations mais peut-être plus la gradation mais c'est vraiment une question éthique qui est intéressante parce qu'il y a un principe il y a un principe d'attitude en quelque sorte en permaculture qui s'appelle tout jardine et a un effet sur son environnement ce que ça veut dire c'est que tous les êtres vivants ont un impact sur leur environnement il peut être bon ou mauvais mais ça reste un jugement humain finalement et quand quand un castor fait un barrage en bois etc pour son propre habitat il est peut-être en train de désinguer des millions de fourmis 100 mètres plus loin et voilà c'est un peu c'est un peu terrible à quel point c'est difficile de l'estimer dans ces niveaux de détails c'est sûr que quand des populations humaines viennent mettre des barrages sur des colonnes d'eau de 150 mètres des barrages en béton etc qui vont assécher des bassins versants qui font des milliers de kilomètres carrés là ça a un impact à beaucoup plus large échelle j'estime que sur un terrain comme le nôtre et à notre échelle on n'est pas du tout sur ces ordres de dégradation au contraire parce que le plan d'eau qu'on crée ici c'est un endroit où en été potentiellement on va se retrouver avec une eau qu'on n'a pas d'habitude et vu que l'eau c'est la vie et bien on va peut-être avoir plus de diversité au final et c'est ce que je crois en fait des plans d'eau bien gérés c'est qu'ils apportent beaucoup plus de biodiversité qu'ils en dégradent et par contre c'est vrai que pour le ruisseau en bas on pourrait se questionner quand tu dévies l'eau du ruisseau etc mais vu que le trop-plein retourne dans le ruisseau et que tout ce bassin versant il va quand même vu la quantité d'eau on ne récoltera pas tout c'est sûr que ce sera quand même blindé en bas je pense bon voilà mais c'est mon propre jugement c'est mon propre jugement qui a été déjà modifié par l'homme depuis longtemps donc c'est pas naturel et n'est pas vieille ouais c'est vraiment la question philosophique et éthique de quelle est notre place au sein de l'environnement dont on a besoin pour survivre finalement si je récolte une salade sauvage pour la manger j'ai un peu dégradé son cycle de vie si je prends des fleurs parce qu'elles sont comestibles j'empêche quand même la plante de se reproduire et c'est une question d'échelle je peux complètement la dézinguer c'est comme quand je cueille des champignons je peux complètement l'arracher ou je peux juste couper le chapeau pour lui permettre potentiellement de refaire des têtes je ne suis pas un grand spécialiste en champignons est-ce que vous avez des questions ou pas la question des moustiques sur des plans d'eau etc le bassin tout en haut bâche on n'a pas le choix ouais parce qu'en fait le sol est beaucoup trop sableux et quand on voit que même hors saison en quelques jours un plan d'eau qui est rempli se retrouve vide c'est évident qu'on n'obtiendra jamais de résultats sans l'étancher en plastique on a réfléchi à la question du ferrociement ou de bétonner etc c'est des quantités d'énergie considérables et ça donc c'est un impact carbone assez considérable et ça demande un travail assez fort malgré tout finalement c'est peut-être pas plus écologique que la bâche et c'est peut-être pas sûr que ce soit plus durable j'ai pas forcément trouvé de personnes qui avaient un recul de 50 ans sur cette question-là mais une bâche EPDM je crois que ça peut avoir je crois que c'est très souvent garanti de 30 ans et peut-être même des fois 50 je crois ça dépend un peu de l'épaisseur de la qualité ça dépend de si ça a été bien ouvragé ou pas et du coup plutôt que le ferrociement ou le béton on est parti là-dessus ça c'est une partie de ta question pour le plan d'eau dans la zone dans laquelle on est si on choisit de relouer une mini pelle quand il fera un peu plus sec parce qu'on n'a pas pu la continuer ici parce qu'il y a la question de la saisonnalité les terrains étaient gaugés utiliser une mini pelle sur des terrains trempés c'est la meilleure façon de les tasser très durablement et là en l'occurrence vu que le but c'était aussi de prendre de la terre en surplus pour la remorquer jusque là-bas on n'a pas de tracteur et en fait on se serait embourbé avec les outils dont on dispose donc en plus de dégrader assez durablement le sol donc on va peut-être la relouer en fait en belle saison estivale un peu sèche etc pour la question de la gestion des moustiques sur des plans d'eau dans des baissières etc c'est une question qui est super intéressante parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont un avis là-dessus et alors moi ce que j'observe c'est que dans des maisons comment on appelle ça c'est pas des maisons des maisons de sites vous savez quand on va dans certains sites touristiques naturels comme vers Saint-Guillem-le-Désert je ne sais plus comment ça s'appelle vers le pont du diable et bien il y a des panneaux qui sont édités par les sociétés savantes voire même par les communautés d'agglos etc et qui te disent il vaut mieux un plan d'eau bien géré que pas de plan d'eau du tout parce que un plan d'eau bien géré c'est un plan d'eau dans lequel tu vas avoir une diversité suffisante de niches écologiques d'espèces animales etc pour qu'il y ait des prédateurs du moustique par contre tu laisses ton bouchon de bière sur ta terrasse ça suffit largement enfin la capsule de bière c'est un peu limite mais je ne serais pas étonné que ça suffise voilà en fait dans n'importe quelle baraque en plein centre-ville tu as au moins autant d'opportunités que dans un grand plan d'eau bien géré d'avoir des moustiques sauf que dans un plan d'eau tu peux avoir des libellules tu peux avoir peut-être je crois si je ne dis pas de bêtises que la chauve-souris est un assez bon prédateur les poissons en fait il y a une question sous la forme que je n'ai pas posée parce que en fait quand on est dans une région hyper sèche bâche ou pas bâche en fait il va y avoir de l'évaporation et tu as beaucoup parlé finalement de la captation en fonction du besoin c'est pas avec l'évaporation c'est à dire finalement est-ce que le climat tu n'as pas trouvé le plan d'eau justement la biodiversité d'un seul coup les poissons les frappes par un petit bas zéro métodifique un petit peu comme ça enfin bon c'est ma production ok super alors donc du coup je le redis dans le micro il y avait la question sous-jacente à la gestion des moustiques qu'on a des plans d'eau qui se réalimentent naturellement par les pluies dans une région sèche et que ça risque fort de se finir à sec et c'est je pense le cas finalement un plan d'eau qui n'est pas à sec l'été par chez nous je me dis il y a quelqu'un qui le remplit c'est aussi simple que ça il y a une solution toute bête à ce niveau là c'est de faire un dernier niveau ultime qui va être assez petit mais dans lequel on va essayer de gérer quand même c'est à dire de mettre des petites communautés de poissons dans le plus petit vous savez l'équivalent d'une baignoire par exemple dans lequel on aura au moins une plante ou deux qui peuvent servir de niche écologique à des insectes des trucs comme ça et au moins quelques poissons voilà ça là comme ça c'est une réflexion de bricoleur de ce point de vue là il y a aussi la solution de se dire si on arrive à être à ce point là à sécher on termine le boulot ou alors éventuellement on fait un dernier niveau qui est rempli de sable dans lequel c'est à dire que c'est ce qu'on suggère souvent pour les coupelles des pots et des jardinières sur les terrasses c'est de les remplir de sable parce que ça leur permet quand même d'assurer leur fonction de trop plein de pots ou de jardinières et en même temps si tu as le sable qui est au maximum de ton truc il peut être saturé d'eau le moustique a presque plus la moindre opportunité de pondre quelqu'un a parlé des tritons on l'a pas entendu dans le micro c'est pour ça que je le répète est-ce que tu m'entends toi au bout de ta caméra au bout de ton écran plutôt bon bref ouais tritons les espèces de berges finalement j'imagine après moi c'est vrai que je ne suis pas un bon entomologiste ou poissonologiste je ne sais pas comment dire si on a gagné quelqu'un c'est pas qui sera plus plus à même ouais c'est ce qu'on a fait que j'ai dit avec notre collective moi je viens du Brésil on travaille avec une association là-bas et c'est une association qui s'occupe de sources en milieu urbain et on a fait des mars en milieu urbain aussi et donc là on a fait appel à un biologiste elle est venue et donc elle nous a aidé à équilibrer les espèces dans cette mer qui n'était pas naturelle et donc il y avait des espèces de poissons de crapaud à un moment donné il y avait trop de crapaud qui sortaient dans la rue et qui dérangeaient les gens et donc ce biologue il a fait venir d'autres espèces de crapauds et de grenouilles qui faisaient la concurrence et avec cela on a équilibré l'environnement et cette mer elle est devenue un piège moustique au contraire et donc dans le voisinage on n'avait plus de problème de moustiques et tigres parce que là-bas c'est un grand problème ici ça commence mais là-bas c'est un grand problème depuis longtemps donc je pense qu'il faut bien sûr adapter les espèces au milieu français c'est différent de là-bas mais on peut faire venir peut-être un biologue pour nous aider à équilibrer les espèces merci ça fait 1h04 chers téléspectateurs et participants c'est bon c'est bon comment on suggère les plantations d'arbres autour d'un plan d'eau c'est quoi qu'ils disent qu'ils vont aller chercher il y a un peu de choses à penser encore une bonne question décidément je crains de ne pas y avoir pensé donc la question qui est posée c'est celle des plantes de berge des arbres à quelle distance des plans d'eau etc globalement un plan d'eau c'est pas d'arbre autour sinon ça finit par l'exploser mais encore une fois ça dépend de ce qu'on attend du plan d'eau là dans la zone où on est c'est une zone qui va vraiment pas être intensive du tout d'un point de vue de la production agricole il y aura peut-être à terme une forme d'élevage pour gérer la prairie etc et puis peut-être produire quelques oeufs ou d'autres produits peu importe et en l'occurrence il y a déjà des arbres qui sont implantés et le fait qu'on parte pour faire une étanchéité naturelle on part déjà du principe que de toute façon on va avoir un plan d'eau qui est pas 100% étanche et là je dirais que vu le peu d'expérience qu'on a de ce point de vue là ça va être justement une vraie expérimentation voir si les racines des plantes dégradent vraiment fortement cet ouvrage ou pas et donc on pourra en reparler dans quelques années mais en théorie alors surtout si c'est une étanchéité artificielle si c'est une étanchéité béton ou férociment je pense qu'à terme genre moyen terme quelques années tu peux déjà commencer à fissurer à cause de la force qu'exercent les racines un plan d'eau de type bâche à mon avis c'est le même délire ça finira bien par percer un jour ou l'autre et du coup il faut s'éloigner le plus possible des arbres tout simplement pour stabiliser les berges on va les talus les berges tout ça on va privilégier en fait des espèces vivaces ou annuelles qui s'enracinent bien mais en ayant des petits enracinements donc en fait on va faire du semis de graines diverses et variées mais pas d'arbres arbustes je ne sais pas mais du coup manquant de cette expérience pour le dire j'appliquerai le principe de précaution en disant ni arbres ni arbustes dans un périmètre assez gros je pense peut-être 10 mètres peut-être même plus idéalement de ce point de vue là il faudra poser la question à quelqu'un qui est plus spécifiquement compétent voilà donc en l'absence d'une réponse très claire c'est le plus loin possible pas d'arbres et peut-être que des personnes qui ont vu la vidéo pourront me contredire et ce sera super parce qu'on apprendra des choses on n'est pas bien là tranquille il n'y a plus de batterie sur la caméra bon ben oui alors pour l'instant on n'a aucune toiture sur ce lieu là on va en avoir potentiellement quelques-unes mais c'est pas énorme parce qu'on est très principalement en zone naturelle et rien ne justifie de construction en zone naturelle Dieu merci on a une zone agricole au niveau au niveau du plan local d'urbanisme qu'on pourrait à terme même mettre un hangar peut-être une serre etc mais c'est vraiment une autre histoire finalement ta question c'était laquelle excuse-moi oui exactement parce que notre projet a vraiment un lien avec ça c'est de faciliter on l'a déjà bien entendu ou pas entendu ah de répéter la question ok je crois que je commence à fatiguer en réalité ouais quelles sont les sources d'eau pour ce projet effectivement donc la première source d'approvisionnement c'est ce qu'on appelle le baronne par chez nous donc c'est des canaux d'irrigation agricole gérés par une société privée je présume bref seconde eau on a les ruissellements qu'on essaye de limiter pour l'infiltration de l'eau dans le sol et qui mine de rien sur une pluviométrie à Béziers moi je note souvent 500 litres par mètre carré par an c'est à peu près la moyenne il y a des années à 700 il y a des années à 400 etc donc je fais cette moyenne là c'est vraiment non négligeable finalement quand on y pense et c'est aussi peut-être pour ça qu'on a mis pas mal d'arbres c'est à la fois pour la biodiversité que ça peut apporter pour la diversification dans la production agricole donc la diversité alimentaire aussi le côté pédagogique parce qu'on va apprendre plein de nouveaux fruits que moi à titre personnel il y en a bien 10 ou 15 que je n'ai jamais mangé de ma vie et aussi parce qu'à terme c'est beaucoup plus autonome donc finalement on est raccordé à un réseau qui va nous permettre d'assurer l'irrigation de potagers de trucs qui sont intensifs en demande d'eau mais sur une très large partie du terrain on est déjà sur une stratégie qui nous permet d'être quand même émancipé de grands besoins en eau dans les années à venir donc ça aussi ça fait partie de la gestion de l'eau c'est de mettre en place des trucs qui sont costauds donc là on teste le cas Roubier par exemple c'est une denrée alimentaire assez basique à ce qui paraît en Afrique or on vit sur le pourtour méditerranéen donc il n'y a pas de raison qu'on n'essaye pas pareil pour le févier d'Amérique ce genre de choses ça peut nous apporter des productions agricoles qui sont de type aridiculture c'est à dire on est capable on pourrait à terme tester de faire du nopal des figuiers de barbarie qui sont assez facilement comestibles etc de l'agave pour faire du sirop mais que sais je ne sais pas si c'est adapté à nos climats ça fait aussi partie de la gestion de l'eau c'est de mettre en place des stratégies qui te permettent d'en avoir moins besoin ta question peut-être qu'elle était articulée autour des besoins dans l'habitat allo allo on n'a plus de batterie là alors la question c'est de savoir si sachant qu'on a le baronne donc un réseau quand même plutôt fiable même très fiable et les ruissellements et les récoltes d'eau de pluie qui partent d'un ruisseau à l'autre etc mettre un fourrage serait pertinent ça dépend c'est toujours pareil c'est très pertinent et c'est même recommandé dans un système permacol d'assurer aux fonctions critiques d'être rempli par plusieurs éléments donc en fait si j'ai l'eau qui tombe du ciel si j'ai l'eau qui vient d'un réseau agricole et si j'ai l'eau qui vient du sous-sol et si en plus presque j'ai l'eau de ville enfin voilà en gros plus on met d'éléments pour assurer l'un des besoins les plus vitaux qui est celui de l'eau mieux c'est maintenant la réalité de notre terrain et de notre territoire c'est qu'un entrepreneur qui fait des forages nous a dit ça va coûter 25 000 euros parce que c'est à 100 mètres de profondeur et que vu la nature du sol dans ce quartier ces tubages acier et bien nous on n'avait juste pas 25 000 euros à mettre là-dedans vous avez essayé quand même c'est intéressant de savoir que la question vous l'avez posée oui exactement on a demandé au voisinage le voisinage nous a ramené vers un entrepreneur qui connaît bien le quartier qui nous a dit sans même faire d'analyse de sol etc on est à peu près sûr qu'il va falloir tuber et du coup ça double voire ça triple je pense peut-être même ça quadruple le coût de ton ouvrage par exemple on serait sur il y a une habitation en plein milieu du truc peut-être que ça justifierait ça légitimerait un petit peu plus le fait d'avoir un forage mais bon c'est pas le cas de ce projet une conclusion par rapport à ça ben moi je conclurai quand même avec on a eu des discussions passionnantes avec plein de membres et de sympathisants du projet où justement on partait du principe beaucoup partait du principe que parce qu'il y a l'eau agricole qui coûte pas cher qui est gérée dans un réseau par plein de gens compétents etc donc qui est plutôt fiable à quoi bon finalement dépenser de l'énergie pour mettre en place des plans d'eau pour essayer de réfléchir à comment valoriser les bassins versants etc parce qu'on a beau avoir un très bon réseau d'eau il y a une grande différence entre un réseau d'une eau agricole pas chère et la force de la nature avec une pluie naturelle c'est à dire des crêtes des pentes des zones un peu éloignées du cœur intensif du système et ben dans une pensée qui est non permacole on n'y réfléchit même pas et on se dit ben moi j'ai mon réseau d'eau qui vient de l'extérieur et pourquoi je me prendrais la tête et du coup je tire des lignes de goutte à goutte le long de mes haies etc et ben on considère que vu que le but c'est de alors j'aime pas trop le dire comme ça mais c'est ce qui me vient à l'esprit c'est de réenchanter le monde en quelque sorte quand je dis réenchanter le monde c'est aussi assurer finalement une forme de souveraineté alimentaire et de sécurité c'est même plus une question de souveraineté alimentaire c'est une question de sécurité alimentaire voilà on a des terrains qui sont on a des territoires qui sont soumis à des stress hydriques de plus en plus important je ne sais plus exactement combien de pays au regard des standards internationaux sont en stress hydrique sévère je crois même catastrophique quasiment ça veut dire que voilà on sait que d'après les organisations mondiales on a déjà une vingtaine de pays dans le monde qui sont en stress hydrique suffisant pour causer des migrations on sait que les migrations plus elles sont fortes plus elles sont difficiles à gérer pour les pays d'accueil etc plus elles causent des problématiques de répartition des ressources de comment est-ce qu'on accueille les personnes etc et au regard des différentes prévisions des communautés scientifiques sur les migrations à venir on considère dans certaines échelles que des guerres généralisées sont inévitables puisqu'on est sur des migrations climatiques à horizon 2050 qui concernent des centaines de millions potentiellement de personnes donc on est sur quelque chose d'absolument critique pour le futur de l'humanité grosso modo et donc pour ne pas être dans le catastrophisme et agir quand même on se dit que le moindre mètre carré de sol de nos territoires agricoles qui peut infiltrer l'eau au lieu de la laisser partir dans la mer en quelque sorte au lieu de causer des inondations en aval et bien si on crée des systèmes permacoles partout on rend de plus en plus poreux les bassins versants tout le long de nos territoires et ce qui fait que au lieu d'avoir des inondations en aval on a des vergers qui poussent très bien en amont et du coup on gère à l'échelle très large de nos territoires la question des inondations et en même temps la question de la biodiversité en mettant des plans d'eau qu'on va bien gérer la question de la souveraineté alimentaire en rendant plus productif des espaces qui l'étaient très peu parce qu'en pente parce que pas raccordé à des réseaux il y a aussi la question que tout n'est pas raccordé à un réseau nous c'est pas notre cas mais quand bien même on serait raccordé à un réseau par exemple l'endroit dans lequel on est qui est une friche arborée personne ne pourrait justifier économiquement de ramener de l'irrigation ici et surtout le système d'eau ne permet pas d'irriguer comme une pluie naturelle tout simplement voilà je pense que je suis revenu deux fois sur le même truc mais bon peu importe j'espère que ma conclusion était quand même assez intelligible il y a une question sur le goutte à goutte il y a une question sur le goutte à goutte et le fait que ce soit un système somme toute très rationnel pour gérer l'eau de façon économe c'est vrai si on ne considère que la plante qu'on veut faire pousser parce que si on se considère à plus large échelle par exemple dans des systèmes où on va faire pousser des légumes des arbres des fruits à coque où on va faire pousser des communautés animales qui nous permettent d'avoir des oeufs d'avoir des pots d'avoir des fibres de certains arbres etc là c'est une réflexion à un petit peu plus large échelle où on se dit effectivement je vais être assez économe si je veux juste faire pousser mon pied de tomate par contre si le mètre carré autour j'arrive à rendre le sol poreux de sorte qu'une pluie va permettre de faire pousser un mètre carré de végétation qui va être la nourriture d'un certain nombre d'espèces qui elles-mêmes vont peut-être être les prédatrices de parasites dans mon jardin etc c'est là qu'on a une réflexion qui commence à être dans les interactions en fait des éléments dans un écosystème tout simplement ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre du goutte à goutte à certains endroits parce qu'encore une fois en tant que permaculteur on regarde quelles sont nos contraintes quelles sont nos ressources et si on est dans un système aride dans lequel on n'a pas de pente par exemple pour pouvoir gérer des baissières des plans d'eau etc et bien effectivement si notre ressource d'eau est trop limitée et qu'on ne peut pas en améliorer la disponibilité alors le goutte à goutte si on a besoin de faire pousser des choses de manière vitale oui ça a du sens complètement de manière générale et ça ça peut être la conclusion très 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 générale pour l'ensemble en fait des réflexions permacol c'est qu'il n'y a ni bien ni mal mais il n'y a que des contextes si je vis dans un système où en achetant du tuyau de goutte à goutte je permets à des gens de vivre dans mon village dans ma ville ou dans ma région etc que ça me permet d'économiser drastiquement l'eau pour faire pousser des plantes nécessaires pour les communautés alentours il n'y a pas forcément autant de raisons que quand on est en Normandie et qu'il pleut tout le temps et que dans ce cas là l'usage du plastique pour faire des tuyaux et peut-être moins comment dire de valeur voilà donc ni bien ni mal mais que des contextes et ce qui est ce qui est très pertinent à un endroit peut être totalement inadapté à un autre voilà c'est une conclusion magnifique quelqu'un a dit que c'était une conclusion magnifique c'est magnifique ne l'oublie pas public bon et ben bisous et merci merci ta compétence ta clarté ta culture flatté mon égo allez-y je coupe le micro et tu peux couper le micro et merci à ceux qui est pour les dernières minutes où il n'y aura pas d'image merci d'être resté jusqu'à la fin et toi public n'hésite pas n'hésite pas à être critique parce que ce matériel audiovisuel on se remet à l'utiliser on l'avait utilisé il y a quelques quelques années pour Covid on avait fait des vidéos etc mais l'idée pourquoi pas de ritualiser dans notre équipe un travail autour de l'audiovisuel pour former du monde permettre d'essaimer des projets comme le nôtre il y a des gens volontaires pour faire ça ouais des bénévoles sur notre territoire des bénévoles sur notre territoire pour venir tenir la caméra et talonner le micro voilà un podcast et compagnie bref bisous on en reparle